Bonjour à tous, ici LOLBOY et bienvenue pour ce premier vlog. Alors, les amis, j'avais dit que je ferais des vlogs dans la vidéo précédente, puisque c'était une vidéo unboxing et j'avais dit que grâce à mon petit canon J.S.A.P.X avec lequel je suis en train de tourner, je ferais des vlogs. Ce jour est arrivé. Ça me donne l'occasion, pendant mon jour de repos, de vous montrer plein de petites choses. De dire surtout plein de petites choses, parce qu'il y a plein, 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 plein de choses que je voulais vous raconter. Notamment mes petits problèmes avec Youtube, qui m'ont bloqué, qui m'ont envoyé des mails, etc. On va en parler, bien sûr, dans cette courte vidéo. Et également, je vais vous faire profiter de pas mal de choses. A savoir qu'aujourd'hui, je dois aller chercher un colis qui doit me permettre de faire des vlogs encore mieux. C'est-à-dire, vous verrez, vous verrez, je vous montrerai ça quand j'ouvrirai. Je ferai un petit unboxing in the vlog, directement. Et du coup, on verra tout ça ensemble. Là, pour le moment, vous pouvez voir qu'il y a mon écran ici. C'est mon écran externe que j'utilisais avec mon MacBook Pro Retina. Que maintenant, j'ai branché à mon iMac, ça me fait un double écran. Donc là, vous avez, ici, Discord. Ici, Twitter. Ici, c'est mon écran de game, pour être toujours au milieu, au calme. Et ici, la grosse bébête, donc mon iMac. Ah, il y a Mick qui me dit bonjour. Vous pouvez voir ça ici. On écran l'autofocus. Salut ! Et du coup, du coup, voilà, ici, il y aura l'iMac. Et je vais vous montrer ce que je vais faire de bon matin. C'est un peu le bordel, hein. Vous pouvez voir que c'est grave le bordel sur mon bureau. Mais quand on n'a pas le time, comme moi, elle est où la bête ? Elle est là ! Alors, vous allez trouver ça bizarre. Mais en fait, la vidéo précédente que j'ai faite, que vous avez sur la chaîne, est en fait montée, mais pas encore uploadée au moment où je tends ces vidéos-là. Il y a comme une distorsion de l'espace-temps, quoi. C'est trop bizarre. Oh, petite vidéo de mes specsos. Donc, du coup, c'était la vidéo unboxing. Alors, bon, le truc est en train de charger, donc c'est vrai que je le fais galérer ce matin. Et je n'ai pas éteint le Mac depuis deux jours. Voilà, vous voyez cette petite vidéo. Je pense que tous ceux qui sont sur ma chaîne vont la reconnaître, forcément. C'est la petite vidéo unboxing, donc du coup, avec Final Cut, que j'étais en train de monter. Voilà, plutôt sympa. Donc là, vous avez réellement le rendu avec la caméra. Donc, c'est IN THE CAMERA ! Donc, voilà. Donc, moi, j'ai bossé un petit peu là-dessus ce matin. Et puis, on se retrouvera un peu plus tard dans la journée. J'ai fait une petite pause, j'ai joué un petit peu avec Black Swan à Overwatch. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble, parce qu'elle avait eu un petit problème de transfo. Enfin, sa console commençait à rendre l'âme, donc il y a un de ses potes qui lui a prêté le transfo. Ce qui est plutôt cool. Du coup, on a fait une game ensemble. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une game, on a perdu, ce qui est un peu chiant. Mais on a fait une game ensemble. Et du coup, c'était plutôt cool. On s'est bien amusé. Et en même temps, je peaufinais entre deux matchs. Je peaufinais le montage. Donc, du coup, ça donne à peu près ça. Attendez. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Regardez-moi ça. Donc, vous savez ce qui vous attend ? Très rapidement, une petite vidéo. Alors, je vais encore un petit peu la peaufiner, simplement pour des raisons de... Je suis un petit peu maniaque sur les bords, entre guillemets, dans le système, en tout cas, du montage vidéo. Du coup, j'ai envie de peaufiner encore un petit peu, davantage. Et on verra ce que ça donnera à la fin. Je vous avouerai que je suis plutôt satisfait, parce que je voulais trouver quelque chose de sobre. Et puis, je vais pas vous mentir, j'ai pompé un petit peu sur ce qui se faisait déjà sur Internet, en termes de présentation de vlogging et tout ça. Et j'avoue que je suis tombé sur... Je pense que tout le monde le connaît, WarTech. Et qui fait des vlogs. Ça fait un petit moment que je regarde par intermittence, je regarde pas non plus non-stop ses vidéos. Mais je suis tombé sur ses vidéos et je trouve que c'est plutôt bien fait. Et du coup, je pense que je vais m'inspirer pas mal de ce qu'il fait. Après, il y a... Il y a un mec qui s'appelle Kaze, je sais plus comment, enfin, aux Etats-Unis, qui lui aussi fait pas mal de vlogs. Alors, il est très connu pour ses vlogs. Il a je sais plus combien de millions d'abonnés. Non, de millions, ouais, de millions d'abonnés. Et le délire, c'est que ce mec-là fait des vlogs tout le temps et WarTech s'inspire un peu de lui. Et comme je parle pas très bien anglais, du coup, je comprends pas tout ce qu'il raconte, ce Kaze. Et du coup, je prends un petit peu ce que WarTech fait. Et je trouve que c'est pas trop mal. Pour un mec qui se reconvertit dans le gaming, dans le vlogging, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Du coup, ça me donne envie, voilà, de continuer un peu plus ses vlogs, de raconter un petit peu ma life. Bien sûr, il y aura des choses que vous ne verrez jamais de chez moi, bien sûr. C'est indéniable. Mais il y a des choses, voilà, que je suis prêt à vous faire partager. Et ça me permet aussi de me maintenir aussi en forme pour les vidéos. Parce que c'est très longtemps que j'avais pas fait de vidéos. Et du coup, bah tiens, ça me permet d'aborder ce point-là avec vous. J'ai eu quelques petits problèmes avec YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Twitter et qui sont sur le Discord, ont vu mon grand désarroi, malheureusement, avec Twitter. Avec YouTube, pardon. Et Google, parce que forcément ça appartient à Google, qui m'a fait une grosse blague en me bloquant mes streams et en me bloquant la mise en place de mes vidéos. Donc ça m'a un petit peu énervé. Je vous dirais, je suis tombé sur le support qui m'a pris un peu pour un guignol. Je vais épargner tous les longs détails, etc. Mais en gros, on m'a pris un peu pour un guignol, ça m'a un peu fait chier. Et je vous avouerai que là, pour le coup, j'étais dans le mal. Je me disais, putain, est-ce que je recréais une nouvelle chaîne ? Est-ce que je repars de zéro ? Je me suis fait chier d'avoir mes plus de mille abonnés. Est-ce que je fais quelque chose pour arranger ça ? J'étais vraiment dans le doute le plus incertain. Donc je me suis laissé à peu près, ça doit faire à peu près deux semaines et demie que je ne streamais plus. Ça faisait presque trois semaines que j'étais en méditation et tout ça, à me dire qu'est-ce que je fais. J'en ai profité pour faire une petite pause, pour me ressourcer un petit peu, entre guillemets, refaire des vidéos, refaire mon métier principal. Puisque la base de mon métier principal sur YouTube, c'était YouTuber, c'est-à-dire créateur de contenu avec des vidéos. Donc j'en ai profité pour me mettre un peu dans le bain. Je vous avouerai, j'étais un peu rouillé. Je n'ai pas relancé Final Cut Pro depuis des millénaires, j'ai l'impression. Donc du coup, suite à ça, ça m'a permis de me ressourcer un peu. Il s'avère que Google a plus ou moins fait son travail. C'est-à-dire qu'en gros, je peux me restreamer, mais plus par les mêmes plateformes. Donc ça, je ferai une vidéo vraiment spéciale là-dessus, parce que j'ai vraiment changé plein de choses au niveau du streaming. Et du coup, ça m'a permis vraiment de me ressourcer, de vivre un peu plus l'instant présent et de voir ce qui est possible d'être fait et de ne plus trop prendre la tête. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais des vlogs, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai plus envie de me prendre la tête, donc les montages vont être travaillés. Je ne dis pas que je ne vais pas me prendre la tête sur les montages. Mais je n'ai plus envie de me prendre la tête sur qu'est-ce qui va plaire aux autres, qu'est-ce qui va se faire. Voilà, là je suis dans le fun. Au début, je m'étais dit même faire un vlog, un espèce de vlog sur Pokémon Go. Parce que Pokémon Go, bon moi je suis une merde sur Pokémon Go, je vous l'annonce direct. Je n'aime pas trop le concept, en fait. Moi je suis derrière ma console, je préfère une console fixe. Les consoles portales, j'ai beaucoup de mal avec. Mais ma petite amie adore ça. Elle adore vraiment Pokémon Go. Elle y passe beaucoup de temps. Et du coup, du coup, du coup, j'ai... Ouais. En gros, je suis vraiment, 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 comment dirais-je... Voilà, je voulais faire vraiment une vidéo dessus. J'avais du mal à sortir le mot. Je voulais faire une vidéo dessus pour surfer sur la vague. Je me dis, je vais peut-être faire un vlog, mais ça va être un vlog à l'arrache, quoi. Je vais arriver, je vais prendre mon petit Canon, là, le petit G7X que j'ai. Je vais prendre mon petit Canon, je vais arriver, boum, je vais me poser. Et je vais faire, voilà. On va jouer à Pokémon Go aujourd'hui, blabla. Un truc raconte ta life, quoi. Ce n'est pas un truc prise de tête. Donc du coup, ça va être plus sympa. Plus naturel. Moins préparé sur le truc, mais... En post-production, ça sera plus préparé. C'est-à-dire que je couperai les petites scènes un peu chiantes, etc. J'ai reçu une batterie externe pour mon Canon, donc du coup, je peux filmer. En plus de ça, j'ai la GoPro, donc ça va être vraiment, vraiment, vraiment top pour le coup. Donc bon, on va voir. Je crois que j'ai fait des faux... Des problèmes de luminosité. C'est horrible. C'est horrible. AF tactile annulée. Ah, je teste un petit peu aussi l'autofocus. Voilà. Donc voilà, du coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en prévision qui vont me permettre de vlog. On va continuer cette journée tranquillement, et on se retrouve dans deux petites secondes. Bon, on nous revoit là, écoutez, pour le vlog. Alors, j'ai pas mal bossé aujourd'hui. J'ai fait des trois vidéos. Du coup, j'ai été chercher aussi mon colis. Il fait une chaleur dehors. J'ai l'impression que je vais me suicider tellement il fait chaud. Ça doit se voir à ma gueule un petit peu. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je vais le jojo entre les mains. On va l'ouvrir ensemble et on va voir ce qu'est-ce que c'est. Petit colis arrivé. Hop. On va faire la technique du jeu de texte. Test. Hop. Je l'ouvre mon colis. Hop. Ok, le mec qui ne sait pas du tout ouvrir un carton. Bon, c'est vrai que je ne suis pas très gaucher. Je vous donne la main gauche. Je ne suis pas très intelligent de ma part. Évidemment. Il faut en remettre un coup. Le mec, il fait son premier vlog et galère. Carton Amazon avec Scott Amazon, ça n'a rien. Voilà. Alors ça, c'est typiquement les cartons Amazon. C'est-à-dire, vous avez un carton qui mesure je ne sais pas combien de mètres pour un truc de cette taille-là. Voilà. Pas très grand, quoi, le truc. Voilà. Alors, comme vous vous en doutez, c'est un Joby Gorillapod SLR Zoom, blablabla, blablabla. Vous vous doutez bien que c'est pour se faire zizir avec le petit canon que je viens d'avoir. Alors, je vais voir. Tu vire. Et regardez-moi ce petit joujou. Alors, on va faire un petit unboxing dans le vlog. Rapidos. Je ne vais pas faire un unboxing juste pour ça. J'avouerais que ça serait un peu chiant. Mais bon. Hop. Voyons voir. Alors. Tu, 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 tu. Pour ceux qui ne savent pas, les Gorillapod, voilà, les Gorillapod, c'est des petits trucs, en fait, comme ça, qui sont comme des pierres articulées, en fait, que vous pouvez clipser partout. Enfin, voilà. Ils vous disent que ça peut se tordre dans tous les sens. Ça peut se mettre droit. Et vous pouvez clipser d'autres choses dedans. Alors, je ne sais pas s'ils m'ont fourni... Ouais, ils m'ont fourni le truc avec. Il est à l'intérieur. Donc, voilà. Vous pouvez mettre n'importe quoi, l'entourer à l'intérieur des fils, le mettre en position légèrement surélevée. C'est l'un des trucs que les vlogueurs utilisent pas mal. Donc, je trouve ça bien. Enfin, dans le concept, c'est vraiment plutôt génial. Et on va l'ouvrir de suite. Alors, du coup, on va l'ouvrir. On va voir quoi ressemble la bête. Tac. Il faut que je me remunisse de mon petit couteau suisse. Le mec est galère. Voilà. Hop. Tu viens. Alors, du coup, ouverture effectuée. Je ne sais pas ce que c'est. Un petit papier, voilà. Ah, c'est la petite notice pour pouvoir justement brancher. Alors, je n'ai pas pris que le gorillapod, vous allez voir. Il y a un petit truc spécial un petit peu avec ça. Ok. C'est cool. Voilà l'engin. Allez, tu vires. Tac. Donc. Putain, ouvert, c'est une panée. Voilà l'engin. Alors, en fait, je vous explique. Le gorillapod, tu viens aussi. En fait, je l'ai pris avec une petite tête. Je ne sais pas s'il va faire l'autofocus dessus. Voilà. Bon, on va dire qu'il fait l'autofocus à peu près dessus. Donc, cette petite tête qui est ici, en fait, vous permet, entre guillemets, d'avoir un espèce de niveau pour pouvoir prendre les vidéos plus ou moins de droite. Donc, ce qui est plutôt cool. Après, voilà. Bon, les pieds, vous avez bien compris le principe. Alors, il est un peu dur. Forcément, il est neuf. Donc, on peut le mettre n'importe comment. On va tester ça avec la GoPro. On va voir ce que ça fait. Si on peut faire mieux avec. D'accord. Ok. Donc, apparemment, vous appuyez derrière. Et on peut retirer, voilà, la petite tête, en fait. La petite tête bizarre. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Mais bon, la petite tête d'équilibrage. Et du coup, mettre n'importe quoi d'autre dessus. Bon, moi, je la laisse parce que ça peut être toujours pratique. On va mettre, du coup. Ah, oui, aussi. Oui. C'est vrai que j'ai fait le con. En fait, aussi, il faut le serrer. Alors, il vous faudra toujours... Oh, putain de sa mère. Il vous faudra toujours une petite piécette, en fait, pour le fixer. Tout simplement parce qu'en fait, la vis en dessous... Je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici. La vis en dessous, en fait, vous permet de le cataloguer. Alors, hop. De le cataloguer. De le rentrer dedans. Je ne sais pas si on peut... Si, voilà. On peut visser. Alors, il faudra que je trouve un truc pour visser. C'est quoi ça, deep-end ? Hop. Deep-end. Ah, mon Dieu, Seigneur. Qu'est-ce qui est évident, tout ça ? Voilà, en fait, vous prenez une petite pièce. Vous la serrez. Donc, avoir la monnaie toujours sur vous. Eh bien, j'essaie dans le mauvais sens, donc c'est pas grave. Et en fait, vous la vissez tout simplement. Comme ceci, voilà. Avec une petite pièce. Tac, c'est vissé. Et une fois que c'est vissé. Si vous le mettez plutôt droit, c'est mieux. Vous avez juste à le faire coulisser, le clipser. Et voilà, vous avez votre Gorilla Pod qui est... Prêt. Alors, du coup, en fait, le principe de ça. Pourquoi j'ai pris ça ? Il y a quand même une raison à tout ça. C'est que grâce à ça, je vais pouvoir faire une espèce de perche à selfie. C'est-à-dire que j'ai juste un petit peu le cambrer légèrement, si vous voulez. Hop, voilà. En fait, il y a une petite tête rotative qui permet de le cambrer légèrement. Donc, vous pouvez le... Moi, je vais le cambrer un petit peu comme ça. Voilà. C'est pas trop mal. Et on va serrer aussi ça pour ne pas que ça bouge de trop. Hop, on va le mettre comme ceci. Et voilà. Et en fait, ça vous permet de faire une espèce de perche selfie. Ou quand vous voulez faire des espèces de poses, vous avez juste à l'écarter, tordre un petit peu les pieds dans tous les sens. Et du coup, prendre, je sais pas, le mettre autour d'un poteau, le mettre autour d'un arbre. Enfin, faire ce que vous voulez faire avec, en fait, en termes de prise de vue. Enfin, tous les vlogueurs, ce qui est assez étrange, c'est que tous les vlogueurs vont vers cette marque. Donc, je me suis dit, autant tester, on va voir. Voilà, je le teste. Je testerai un peu plus, en fait, avec le Canon. Et puis, on verra ce que ça donne. Et puis, voilà. Quand on sera dehors et tout le temps, je ferai des prises de vue avec le Canon. La GoPro aussi, je pense que je vais l'utiliser pas mal avec. Et comme ça, on verra ce que ça donnera. Voilà. Du coup, la vidéo de vlog numéro 1 est terminée. Voilà. Plein de petites choses que j'ai acquis, que j'ai pu faire. Que je vous ai montré un petit peu mon quotidien de mes jours de repos. On va dire, entre guillemets. Bon, quand il y a des trucs un peu plus intéressants, je vous les filmerai, bien sûr. Je vais essayer de faire un vlog par semaine. Je sais pas si je vais pouvoir tenir le rythme. On va voir. Après, je pourrais... Voilà, je vais essayer de proposer des contenus différents. Des choses que je peux vous faire. Des sorties que je pourrais faire. Que je pourrais montrer. Que je pourrais filmer. Après, voilà. Je vais pas me forcer non plus à faire des choses. Histoire de dire, ouais, il va faire absolument sa vidéo une fois par semaine. Non, je m'en bats les couilles. En fait, ce que je veux vraiment faire, c'est vraiment proprement, voilà, le truc. Le truc, histoire d'avoir un peu de contenu. Mais s'il n'y a pas de contenu, je vous en donnerai pas. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, j'avoue que j'ai acheté ce matos-là. C'est quand même pour l'utiliser. Pour me faire plaisir. Que ce soit pour la famille, pour moi, pour YouTube. Enfin, bref, pour tout, quoi. Et du coup, ça sera, je pense, sympa de faire des petits vlogs ensemble. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, quand je ferai des sorties un petit peu plus... Comment dirais-je ? Différents, nous dirons-nous. Je ferai en sorte de pouvoir vous les filmer et vous les retransmettre directement sur YouTube. Voilà, les amis. Du coup, on se retrouve pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo sur la chaîne. Et je vous dis que le bisou à tous. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada